A la maison, on a tous déjà eu envie d'installer des étagères. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Il y a quelques astuces à connaître et vous saurez tout sur la pose. Pour commencer, nous avons besoin de 1 mètre, 1 niveau, 1 crayon, 1 visseuse perceuse, 1 forêt de 8 mm, 1 marteau, 1 lot de chevilles mollies. Donc on va déjà commencer par placer l'étagère visuellement là où on souhaiterait l'installer. Et on va se prendre juste un repère dans l'angle en bas à gauche. Voilà, on trace un petit point. Et on va venir tracer un trait de niveau le long de ce point. Lorsque l'on observe la configuration de notre étagère, on s'aperçoit qu'il s'agit d'équerres invisibles. Je vais vous montrer comment les fixer. On va venir prendre la mesure de notre équerre à l'intérieur de l'étagère. Donc on se positionne dans l'alignement. Elle est donc à 16,5 du bord. On va reporter cette dimension 16,5 sur le mur avant de placer notre équerre invisible. On reprend notre point de départ à gauche, en bas. Et on se met à 16,5. Voilà, on va maintenant positionner notre équerre invisible pile sur notre repère. On va maintenant pouvoir relever les points de fixation. Voilà, on est ici sur un mur en placo. La meilleure méthode pour fixer vos étagères va être l'utilisation de chevilles mollies. Je vous montre. Avant de percer nos trous, on va d'abord s'assurer que l'on ne tombe pas dans un rail. La méthode, c'est le petit clou et le marteau. On a vérifié qu'il n'y avait aucun rail qui allait nous gêner pour le perçage. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante. Donc on va utiliser un forêt de 8 mm, comme indiqué sur l'emballage de nos chevilles mollies. Maintenant, on va enfoncer nos chevilles mollies à l'aide d'un marteau. On va commencer d'abord par visser la vis sur elle-même, afin de permettre à la cheville de s'expanser légèrement dans le mur, avant d'utiliser la pince à cheville mollies. Voilà, on voit que là, la couronne est bien fixée, elle ne tourne pas du tout. Maintenant, on les dévisse. Et on va utiliser la pince à cheville mollies. Donc on va insérer la pince derrière la vis. Et on va tirer une fois, deux fois. Et à la troisième, hop, il n'y a pas besoin de plus. On sent que la cheville est bien expansée. On continue avec les autres chevilles. On va maintenant retirer nos vis. On place notre écoeur. Et on revisse. Impeccable. La tenue est parfaite. On va pouvoir maintenant glisser notre étagère sur l'équerre invisible. Ok ? On va maintenant installer les deux dernières petites vis qui vont sous l'étagère afin de régler le niveau. Et voilà le travail. Nos étagères sont maintenant en place. Finalement, le plus technique est de prendre les bonnes mesures. Si vous aussi vous souhaitez installer des étagères chez vous, j'espère que ce tuto vous aidera. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouveaux tutos. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada